bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester une nouvelle lampe que j'ai reçu donc c'est une lampe assez spéciale parce que j'en ai qu'une seule comme ça et puis et c'est une lampe assez ancienne donc c'est une osram circo luxe donc cercline el de 32 watts alors ce genre de lampe là ils ont celle ci elle date des années 87 si je me trompe pas c'est les premières lampes osram cercline électronique qu'on qui était sur le marché ce sont des lampes fabriquées en italie donc voilà avec un tube de diamètre t9 voilà donc c'est un peu plus épais qu'un tube fluorescent t8 quoi donc ces lampes là il faut savoir qu'elles sont apparues très vite dans les années 80 justement dans les années 80 car avant osram faisait des lampes cerclines comme ça identique sauf que le ballast ce n'était pas le même ce n'était pas un ballast thermétique non plus c'était un ballast qu'on appelle rc un ballast résistance plus condensateur donc du coup bah ça ça faisait office de ballast et les lampes comment dire s'allumé instantanément mais comme du fer magnétique mais instantanément c'était comme les vieux ballast fer magnétique rapide start par contre il y avait aussi un petit amorceur qui était plutôt placé ici et j'en avais démonté parce qu'on avait reçu quatre comme ça des ballast rc mais qui étaient tous pété elles étaient entre choqués en s'étaient entre choqués entre elles et du coup bah tous les tubes étaient morts toutes les lampes était foutu donc bon ben pas grave ces lampes là il n'a pas il n'y avait pas de starter donc bon voilà et puis il y avait un amorceur électronique quand même dedans qui avait quand même pour les pavotants cramé donc voilà donc celle ci on va la tester donc d'abord ce que je vais faire c'est que j'ai démonté le capot en plastique pour montrer l'appareillage à l'intérieur donc voilà comment c'est foutu à l'intérieur donc nous avons le ballast électronique qui est tout au long comme ça qui épouse toute la partie centrale de la lampe les connexions qui sont là donc là j'ai démonté comme assez difficilement mais bon ça se reclipse en plus donc voilà donc il ya la partie soudure de la lampe qui est juste là et en plus on a même les gravures ici des des lampes voilà enfin de la lampe circo luxe circo luxe pl le 09 donc du coup c'est vraiment un ballast de chez osram et puis la partie électronique qui est derrière avec les branchements qui sont derrière je n'ai pas trop envie de démonter ça en plus il ya deux ou alors il ya deux transformateurs donc voilà voilà quoi ça ressort à l'intérieur donc j'ai remonté ça tout de suite non finalement ce que j'ai préféré faire c'est de tester comme ça en voyant en voyant bien les électrons sur les côtés donc je leur montre je remettrai le ballast après c'est parti 1 2 3 on entend bien le ballast 1 on voit les électrodes ici voilà les soudures qui sont là le ballast il fait vraiment beaucoup de bruit voilà j'ai éteint les réglettes et vous allez voir comment le ballast vous êtes vraiment entendre vraiment le le bruit du ballast là punaise c'est c'est la première c'est vraiment je pense que c'est le seul ballast que j'ai que j'ai vu qui faisait un brut pareil bon j'espère qu'il n'y a pas non plus lâché parce que bon il fait quand même énormément de rien mais bon après c'est du vieux ballast aussi surtout bon bon ce que je vais faire là maintenant c'est que je vais remonter je vais remonter le capot voilà et je vous dis à tout de suite non voilà j'ai remonté c'est parti ah moi j'avais pas branché correctement voilà ça fait vraiment un méga bruit la vache c'est vraiment là des bons vieux ballast électronique quoi punaise donc là j'ai fait exprès d'arracher un petit peu pas arracher c'est le plastique était vraiment qu'elle avait été qui a été fragilisé et du coup bah ça me permet quand même de de voir les électrodes derrière donc voilà quoi donc voilà voilà un petit peu ce que c'est cette lampe là voilà voilà un beau bruit de ballast électronique on aurait dit un ballast de fermeture mais c'est du ballast électronique j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir